Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un compte administrateur pour qu'une tierce personne puisse intervenir sur votre site. Puisque comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo concernant ma série des bonnes pratiques WordPress, il ne faut surtout pas donner ses identifiants, ses propres identifiants à une tierce personne. Ainsi en créant un nouveau compte pour chaque nouvel intervenant vous pourrez avoir une trace des connexions au niveau de votre hébergement et surtout vous pourrez supprimer les accès au gré de vos besoins. Ça évitera également aussi que plusieurs personnes essayent de se connecter avec les mêmes identifiants et toute autre joyeuseté. Passons à la pratique maintenant. Voyons comment créer un compte administrateur. Une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre WordPress, rendez-vous dans le menu utilisateur et vous cliquez sur ajouter. Commencez par saisir un identifiant on va prendre au hasard celui-ci pour gagner un peu de temps une adresse de messagerie donc pour séparer je vais mettre une messagerie idon pour l'exemple si vous connaissez son prénom vous mettez son prénom, son nom l'adresse du site internet ça c'est pas nécessaire. Au niveau du mot de passe je vous invite à laisser comme c'est et surtout à laisser cocher la case envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son compte puisque dans ce message il aura un lien pour paramétrer son mot de passe Dernière chose avant de cliquer sur le bouton ajouter un utilisateur n'oubliez pas de donner le bon rôle à votre nouvel utilisateur donc comme ce tutoriel fait l'objet de la création de compte administrateur on va bien évidemment choisir le rôle administrateur qui est le rôle le plus complet sur WordPress c'est à dire que lorsque vous donnez un rôle administrateur à un utilisateur sur votre site il a les pleins pouvoirs donc ne le donnez pas n'importe qui par contre si vous faites appel à un prestataire pour intervenir sur votre site vous n'aurez pas d'autre choix que de lui donner ce rôle administrateur donc c'est pour ça qu'il vaut mieux créer un nouveau compte comme ça une fois qu'il a terminé sa prestation vous pouvez soit supprimer le compte soit venir modifier le rôle pour lui donner un rôle d'abonné voire même pas de rôle du tout donc on clique maintenant sur ajouter un utilisateur et là votre utilisateur va recevoir donc son lien pour paramétrer son mot de passe donc votre navigateur peut vous demander éventuellement si vous souhaitez enregistrer le mot de passe vu que ce n'est pas votre compte c'est inutile de l'enregistrer donc écoutez maintenant votre compte a été créé pour cette tierce personne je vous invite à créer autant de comptes que vous aurez de l'utilisateur c'est à dire que si vous faites appel à un premier prestataire pour une intervention puis un second pour une seconde intervention créez-leur chacun un compte et n'hésitez pas ensuite à modifier leur droit après qu'ils aient terminé leur prestation et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo avant de vous quitter et de vous inviter à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux je me permets de vous rappeler que ce tutoriel a été tourné grâce à un site de test WordPress que j'ai installé chez l'hébergeur Planet Oster que je vous recommande et chez qui je peux vous faire bénéficier d'une remise de 10% que vous trouverez dans la description de la vidéo ce qui veut dire que pour un plan à 6 euros TTC par mois la première année vous ne payerez que 5 euros pardon 40 par mois donc n'hésitez pas à profiter de cette offre d'autant plus que vous verrez cet hébergeur vous offre plein de choses vraiment intéressantes pour ce qui est l'hébergement de site WordPress et bien écoutez je vous dis à bientôt ciao ciao ciao